Voilà, nous sommes là ce matin dans le cadre d'un partenariat triangulaire entre la fondation Sonatel, l'ICG, l'unité de coordination et de gestion des déchets, qui s'inscrit dans le cadre du programme national de gestion des déchets et la commune de Saint-Louis. Alors, nous sommes là pour faire le lancement d'un programme hebdomadaire de nettoiement au niveau de beaucoup de quartiers de Saint-Louis. Alors, donc, nous avons pour cette opération-là l'appui de la Sonatel dans le cadre de sa RSE, Responsabilité Sociétale d'Entreprise, qui vient apporter un coup de main à la commune de Saint-Louis, qui a habileté à gérer les ordures au niveau de la commune de Saint-Louis. Nous avons en plus de ces entités cités les populations de Saint-Louis, notamment, nous avons le délégué de quartier qui représente toutes les populations, le conseil de quartier et toutes les notabilités administratives, coutumières et religieuses. Donc, en un mot, toutes les populations de communes se sont mobilisées ce matin pour s'approprier de ce programme, et qui, pour nous, est d'une très grande importance. Vous savez, le chef de l'État déjà a inscrit la gestion des ordures au premier rang des priorités du Sénégal. Au niveau de Saint-Louis également, c'est le cas, parce que nous avons une vision, et cette vision, j'ai eu à la décliner tout de suite, c'est Saint-Louis Horizon 2030. – Sous-titrage ST' 501